Les réactions qu'on a amènent une action. Donc, est-ce que l'action qu'on mène n'est pas celle que nous voyons aujourd'hui dans le monde ? Le monde est fait de nos actions. Le monde, c'est le reflet de ce que je suis là, ce que je pense. Et ce que je pense m'a été légué par toute la civilisation avant moi. J'ai adopté ça, et je le répète. Qui en est coupable ? Qui est coupable de ce monde ? Qui est coupable de tout ce qui se joue ? Peut-on accuser quelqu'un d'autre ? Puisque c'est la continuation de ce que je veux ? Je veux avoir du bien-être ? Je veux être en sécurité ? Et en fait, on est lié à un centre égocentrique qui veut toujours garder ces choses-là pour perdurer la sécurité et faire en sorte qu'il y a toujours un continuum dans ce que l'on fait. Comment toute cette activité peut-elle cesser ? Parce que c'est à ce moment-là où il y a une cassure dans le mécanisme, le mécanisme de la pensée. Parce que le mécanisme de la pensée, c'est toujours être mieux, continuer, 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 continuer. Comment faire en sorte que tu cesses ? Toi, si tu le cesses, ça veut dire que tu as cassé le processus qui t'habite, le processus que tu as toujours gardé en vie en fait. Parce que tout ce que tu es, c'est cette envie d'avoir la sécurité et de pouvoir continuer à faire toujours comme d'habitude pour garder tes trintrins, tes péchés mignons et tout ça. Donc ça, c'est l'activité du monde. Ce que tu es là, c'est une représentation de ce que le monde est. Tu n'es pas différemment de tous les autres qui font la même chose. On est omnibulé par un centre qui reste toujours dans son cercle, le cercle de sa compréhension, le cercle de son intérêt. Il revient toujours vers le centre. Dans ce cercle-là, il y a tout ce que tu as appris, toute la connaissance que tu as, et tu ne vas pas plus loin que ça. Tu restes là-dedans et tu es limité à tout ça. Le monde, c'est cette limite-là. C'est toute cette limite-là que nous voyons dans le monde. les frustrations, les répétitions, tout ça, ça implique ce centre qui rôde autour de lui pour pouvoir se remplir. Et tout ce qu'il trouve, c'est toujours la même chose. Il répète en fait ce qui est connu. Et il est limité dans son connu. Au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui est illimité. Illimité, mais nous ne voulons pas quitter le centre. Nous sommes attachés à ce centre. Ce centre qui rassure, qui ramène tout à lui-même. En fait, il n'y a rien qui est vu en dehors de cette posture que nous avons, de vivre ainsi dans ce centre où tout est demandé pour soi, que ce soit demandé pour soi individuellement, ou pour soi avec ma famille, ou pour soi avec mon pays, d'une manière plus large, socialement. On veut faire du bien autour de nous. Et en fait, ça fait partie toujours du centre, tout ça. Et tout ça, c'est un processus qui est permanent, qui est dans un continuum de toujours pour être mieux, et pour avoir un état de bien-être qui va augmenter. On va évoluer dans cette demande pour pouvoir être mieux, pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur, de plus confortable. Et ça, ça reste dans la limite de ce cercle vicieux de l'égocentrisme, où on a une périphérie et puis un cercle, et puis on reste dans ce monde-là. Tout ce que tu connais, ça te limite. Donc, le monde est là, comme ça, dans cette limite. Alors, est-ce qu'il y a possibilité pour que le centre cesse d'être ? Parce que dès qu'il y a le centre, il y a la limite. Mais sans cette activité centrale qui est moi, il n'y a pas de limite. La perception, elle est illimitée. Mais pour la plupart, on ne connaît pas cet état d'esprit. Parce qu'on ne connaît que ce monde dans lequel tout se passe pour le bien-être de celui qui cherche le bien-être. C'est-à-dire cette zone de confort qu'on s'est construite et on ramène tout à soi. On ne veut pas faire en sorte qu'il y ait un manque de sécurité, un manque de continuité. Tout doit continuer pareil, comme d'habitude. Donc, on fait exister ce qu'on appelle tous le temps. Demain. Demain, ça devient important. Et on croit qu'il y aura quelque chose d'autre. Parce qu'on est illusionné par ce que le centre demande. Le centre demande toujours des nouvelles choses. Et tout ce qu'on ramène au centre doit être friand, doit être égayant, doit sortir un peu de la routine de ce cercle vicieux où le centre habite, dans ce cercle-là. Et la plupart d'entre nous, on est tout le temps en quête de quelque chose de neuf. Et cette façon de vivre, là, fait que nous sommes dans des carcans. Et ces carcans, c'est nos frustrations, c'est nos peines, nos souffrances, le besoin de réussir, la déception. Tout ça, ça habite ce connu, cette effervescence que l'on a de vivre avec tout ce que l'on peut accaparer. Tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a acquis, c'est là, dans ce centre. Et on ne va pas être libre pour aller voir ce qu'il y a ailleurs. Ailleurs de cela, il y a une grande ignorance de ce qu'il y a ailleurs. En fait, cet état illimité est ignoré parce qu'on est accaparé à ce centre. Il y a la peur que si on sort de ce domaine connu, qu'est-ce qu'il y aura ? C'est une appréhension qui se passe en soi. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on s'accroche toujours à ce qu'on sait. Et donc, on est sujette à toute cette rivalité dans cet espace limité où la connaissance se répète tout le temps de la même manière. Il n'y a rien de neuf. C'est un aspect mécanique de ce que l'on est. On répète. On n'est même pas conscient qu'il y a quelque chose qui est illimité. On a l'impression que ce que l'on fait est tout. Mais tu es déçu parce que tu vas t'apercevoir que tout ça, c'est limité. Limité à ta vision de ce que tu connais. La vision, c'est le connu. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris. Et que tu le fasses avec un petit cercle ou un grand cercle, à partir de ce centre-là, tu crées des circonférences, des périmètres. Et tout ça, ça reste limité. Tu peux être celui qui est intelligent, qui se dit connaître beaucoup de choses. Mais en fait, tout ça, ça se passe dans ce domaine-là. C'est limité. À partir du moment où le centre existe, il y a une limite que se crée. On ne sort pas de là si on est dans le centre. Si on est centré sur un centre égocentrique qui ramène tout à lui. Donc, cette liberté demande que tu puisses voir, non pas comment faire, non pas qu'est-ce qui doit être fait pour sortir de là, mais tout simplement de s'arrêter. S'arrêter pour justement observer ce qui se passe. parce que quand tu es dans ce domaine-là, tu n'observes rien puisque tu es accaparé avec tout ce que tu connais. Mais dès que tu cesses de courir, de demander, de clémenter, de vouloir, alors il y a une fin à tout ce qui se passe. Le processus du lendemain est détruit. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Tu te retrouves devant une anomalie. Tu n'es plus relié à rien. Tu es indépendant. Tu es libre. Libre d'être illimité puisque tu n'as plus de centre. Et cette perception illimitée de ce que la vie, elle est, elle s'explore d'instant en instant parce que c'est une ouverture vers l'inconnu. Et là, ce que tu es change complètement. Le monde dans lequel tu es toi, à ce moment-là, fait en sorte que ça donne un éclaircissement dans le monde fini. Tu élargis le monde fini à ce moment-là. Tu élargis les frontières qui ont été faites et qui sont des leurs parce qu'il y avait le centre, le centre qui ramène tout à lui, le centre qui stagne dans l'habitude et les trintrins. Donc, sortir de là, c'est la plus belle chose que tu peux faire. Est-ce que tu es capable de t'arrêter ? Arrêter toute cette activité de vouloir s'accaparer pour ramener au centre ? Moi, 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 mon pays, mon argent, ma famille. Tout ça, c'est toute l'activité que l'on a. Et cette activité, justement, on dit qu'elle est limitée. Limitée à quelque chose qui est rattaché à un centre. Un centre qui est tout le temps en demande pour pouvoir se satisfaire. Et sans ce centre, il y a une perception beaucoup plus large. L'ignorance de ce qui est illimité cesse. Parce que l'ignorance, elle vient de, justement, la peur de voir ce qui se passe au-delà de ce centre. Tu es attaché à ce centre. Tu aimes bien la petite vie que tu as, c'est-à-dire le confort, la sécurité, et que tout se répète tout le temps de la même manière. C'est rassurant. Mais en dehors de ce centre-là, ça ne se passe plus comme ça. C'est-à-dire que tout change d'instant en instant. Il y a quelque chose de vivant qui est là et qui n'est plus amarré avec son passé. C'est-à-dire, le centre, c'est le passé. Le centre égocentrique, c'est le passé. C'est toute la projection de soi qui veut aller rêver dans ce monde connu, qui veut s'établir dans ce monde connu pour stagner là. Et là, on dit que quand il n'y a plus ce centre, alors il y a une liberté. Et la liberté fait peur parce que ce centre qu'on connaissait n'est plus là et donc tu n'as plus les repères que tu avais. Et cette liberté, pour beaucoup, c'est presque un danger. Parce que ce danger-là fait en sorte que toute ta zone de confort se détruit. Tu n'es plus attaché à rien. Tu n'es plus amarré à un centre. Tu es libéré de toute l'activité qu'il y a pour pouvoir se sentir bien. C'est-à-dire, tu es tellement libéré que tu es joyeux de ne plus avoir à faire des choses pour pouvoir alimenter le centre. Et comme on disait, le centre, ce n'est que toute l'histoire que tu connais. C'est une histoire, le centre. C'est quelque chose que tu t'es fabriqué et tu es resté là parce qu'il y a une sécurité. Tu as un sentiment de sécurité, un sentiment de bien-être. Tu t'es créé une zone où tout se répète. Et là, on appelle ça la sécurité. Et la sécurité, c'est d'avoir de quoi rester dans l'habitude et le train-train. Et aussitôt qu'il n'y a plus de sécurité, alors il y a la vraie sécurité. Parce que tu n'as plus besoin d'avoir peur que la sécurité éphémère que tu as gagnée s'en aille. Alors, ta vraie sécurité, elle est au-delà de la petitesse de ta zone de confort que tu t'es fait. Tu t'es construit une zone pour pouvoir être bien. Mais en fait, tout ça, c'est dérangé tout le temps. C'est dérangé par l'inconnu. A mon sens, ce centre d'intérêt doit être vu pour ce qu'il est, totalement pour ce qu'il est. Réalisé, faire une remarque par l'observation de tout ça, que tout ça, c'est éphémère, c'est vile. Ça n'a aucun sens parce qu'on reste stagné dans un monde où tout se répète et limité. Et ta nature, l'esprit, lui, il est titillé par la vie, par la liberté et il veut sortir de là. Mais toute cette activité du centre l'empêche parce qu'il y a toutes ces barrières que l'on monte pour ne pas aller au-delà de ce que le centre d'intérêt peut capter. Et la plupart d'entre nous, on est amarré à ça et puis on ne veut pas sortir de là. Parce que ça implique la mort de ce centre. C'est-à-dire que quand il n'y a pas le centre, alors la liberté, elle, est là. C'est pour ça que de voir comment fonctionne ce centre, c'est-à-dire de savoir qui tu es, c'est-à-dire à quoi tu t'es identifié. Donc, tu t'es identifié à un centre. Ce centre, c'est ce que tu es, c'est ce qui se passe et tu t'es identifié à ça et ça, ça devient pour toi très important. Mais en fait, il y a autre chose parce que ce centre, il peut mourir. Ce que tu es là, ça peut mourir. Donc, il est tout le temps sur la peur de mourir, la peur que ça cesse. Parce qu'il est embrigadé dans toute cette répétition tout le temps et c'est devenu normal. Se libérer de ça, ça demande beaucoup d'observations sur ce qui se passe. comprendre ce centre d'intérêt, comprendre combien tu rêves de choses qui vont te faire rentrer dans l'habitude et les trin-trins et aussi les frustrations qu'il y a dans tout ça. Les guerres, la vie qui se mène aujourd'hui, on va vouloir faire ce centre à travers quelque chose qui est illimité. Mais on va croire que c'est illimité. Mais en fait, on est limité parce que l'illusion te fait croire qu'il y aura toujours mieux. Et ce mieux te donne l'impression qu'il y aura quelque chose de nouveau. Mais en fait, c'est limité au connu que tu connais. Toute la difficulté est là. C'est de voir, d'observer ce mouvement du passé. Ce que tu es, c'est le passé. Le monde représente ce que tu es. Et ce que tu es, c'est le passé. Ce que tu t'es identifié avec, c'est le passé. Donc, tu regardes le monde, ça reflète ce que tu es. Ce que tu es, c'est tout ce que tu sais. C'est tout ce que tu veux, tout ce que tu attends, tout ce que tu désires. C'est en face de toi. On l'a créé pour pouvoir se sentir bien. Ne sachant pas que tout ça, c'est une illusion. On s'est attaché à ça. On est devenu cela. On est même le système nous-mêmes. Nous sommes le système qui est en face de nous. Le système et toi, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais toi, tu crois qu'il y a une différence. Parce que tu te donnes l'idée d'être ce que tu aimerais. Mais tu n'es pas ça. Si tu sais bien observer, tu vas t'apercevoir que tu as aussi ces violences, ces envies, ces choses qui se passent dans le monde que tu ne veux pas voir. Mais c'est déjà en toi. Au départ, c'est là. C'est ce centre égocentrique qui veut tout ramener à lui pour pouvoir se sentir bien. Et c'est ça dans lequel nous sommes prisonniers. Et de l'observer, ça va te libérer parce que tu vas voir la vérité. Et celui qui voit la vérité, il est libre. Il est libre parce qu'il sait que ce n'est pas vrai tout ce qu'il se raconte à lui-même. Donc, ça libère l'esprit de voir ce qui est pour de vrai, de voir la réalité comme elle est, de voir les choses comme elles sont, sans essayer de te raconter des histoires. Ça te libère. Ça te libère. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501